Bonjour, moi c'est Manon, je suis maman de deux enfants, Paul qui a trois ans et Marcel qui a un an. Généralement, on rencontre des difficultés au niveau de l'endormissement et c'est vrai que la veilleuse tortue a facilité notre quotidien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous présenter sa veilleuse tortue de la marque Pabobo. Je la trouve vraiment superbe, elle a vraiment de magnifiques finitions. Elle change de toutes les veilleuses que l'on peut voir au quotidien. Au niveau des réglages, tout se trouve sur la coque de projection. La tortue fonctionne sans pile, ce qui est un gros avantage quand on a des enfants car on a toujours peur. Pour l'allumer, vous appuyez sur le bouton ici. Elle projette ensuite de merveilleuses projections animées de vagues et de poissons. Ensuite, trois intensités lumineuses. Vous appuyez soit sur le plus pour augmenter ou le moins pour diminuer l'intensité. Quand vous appuyez sur le bouton ici, la tortue propose des bruits blancs tels que les vagues, la pluie ou encore les battements du cœur. Elle propose deux musiques au choix. Des berceuses ou bien des sons marins. Vous pouvez aussi augmenter l'intensité sonore. Il y a quatre niveaux. Si votre enfant pleure, vous pouvez activer ce petit symbole. Comme ça, la tortue se réactive quand votre enfant pleure. Tout est pensé pour que votre enfant puisse passer une nuit paisible. Paisible. Quand votre enfant dormira, voilà ce qu'il verra. Effet marin et des poissons dans toute sa chambre. Que ça soit sur les murs ou au plafond. La musique dure 15 minutes et les projections durent 25 minutes. C'est vraiment un essentiel dans notre quotidien avec Marcel. Il ne peut plus s'en passer. Il n'y a aucun risque que le bébé se fasse mal. Donc vous pouvez lui laisser à côté de sa tête ou dans son lit. Vu que la peluche est très douce et très souple, elle ne lui fera pas mal.